On y va les garçons ? On sort son masque ? On met son masque sur son nez. Allez, on y va. Salut. Attends, viens, t'as oublié ton masque ? Et t'en as pas un dans ton sac ? T'es sûr ? Sûr, sérieux ? Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à l'intendance et tu vas demander ton troisième masque, s'il te plaît. Il y en a vraiment, ils vont oublier, ils vont partir de la maison, ils vont oublier une fois, et voilà. Mais il y en a des fois, c'est récurrent, donc dès qu'ils oublient, on appelle directement chez eux après, quand on retourne au bureau. Les distances, c'est correctement appliqué dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'on a encore un peu du mal. Il y en a quelques-uns qui aiment bien le contact, la proximité. Entre amis, ils aiment bien se tenir, avoir des accolades, tout ce qui est physique, quoi. ... Même si on préconise aux enseignants d'y aller au fur et à mesure pour éviter des regroupements trop importants, donc ça, on n'est pas encore arrivés à la perfection, on va dire, on ne va pas se mentir, mais on essaye de dire aux enseignants de monter au fur et à mesure pour éviter le flux d'élèves trop important, qu'on ne pourrait pas gérer. ... ... ... ... ... ... Ils sont 14, donc j'ai cette liberté de pouvoir les positionner et faire respecter cette distance de sécurité, disons. Parfois, dans d'autres classes, il y a 24 élèves, donc la salle est vite remplie et c'est beaucoup plus contraignant pour les élèves parce qu'ils ne peuvent pas avoir la liberté de baisser un tout petit peu le masque pour pouvoir respirer. ... Amine. ... ... En classe, on est obligés de parler plus fort parce que sinon, personne n'entend. Et aussi... Après, parfois, les profs, on ne les entend pas bien aussi, parfois. Du coup, on est obligés de leur demander de répéter. Il fait chaud et j'arrive pas trop à parler et c'est pénible. C'est rentré dans mon quotidien, mais j'aimerais pas que ça se passe tout le long de l'année. J'espère qu'on va enlever le masque. ... ... ... ... ... ... ... Le plus gros inconvénient, surtout pour les professeurs de langue, c'est la prononciation, la phonétique. Les élèves ne voient pas la fin. Ils bougent nos lèvres. Et même pour nous, lorsque les élèves parlent, on entend moins bien. Donc on ne sait pas s'ils prononcent bien un mot, on leur fait répéter plusieurs fois pour qu'ils parlent plus fort, mais on est parfois dans l'incertitude. Et attendez avant de partir, passe un coup sur ta table, prends un mouchoir. Les élèves circulent dans l'établissement du matin jusqu'au soir. Donc un élève ça sort du bâti, ça touche des portes, ça touche des camarades. Donc on est obligé forcément de faire en sorte que les nettoyages des salles soient respectés, que la rambarre d'escalier soit nettoyée au moins deux fois par jour. Ça va du sol jusqu'à la poignée de porte, jusqu'à l'éclairage. Tous ces éléments sont nettoyés avec un protocole très strict. S'il y a un test positif, nous faisons remonter aux autorités le nom de l'élève. L'ARS contacte la famille, pose des questions et ensuite des mesures sont prises. Soit la classe est fermée, les personnes contactes sont prévenues bien évidemment. Là, jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas dans l'établissement. Sous-titrage ST' 501